Question de société et judaïsme, nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour M. le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Nous sommes en pleine fête de Soukhot, on va clore la fête par Simrat Torah. C'est une journée de joie. Alors peut-être vous pourriez nous décrire un peu les coutumes. Je sais qu'il y en a plusieurs, plusieurs coutumes pendant ce moment précis de Simrat Torah. Ça va se passer mercredi. Alors voilà, effectivement on a la fête de Soukhot qui n'est pas terminée et qui se conclut par des journées de Shemini Atzeret et de Simrat Torah qui vont avoir lieu à des moments différents selon l'endroit où on se situe dans le monde. Sachant que par exemple ce sera lundi soir et mardi en terre d'Israël ou dans les endroits où on ne respecte qu'un jour de Yom Tov alors que ce sera mardi soir et mercredi là où il y a un deuxième jour de Yom Tov. Dans les deux cas bien évidemment la fête est la même et la signification de cette fête est la même. Donc qu'est-ce qu'on fait à Simrat Torah ? On termine le cycle annuel de lecture de la Torah avec Vézot Abrara, la dernière paracha du livre de Théronome de Devarim et on va reprendre immédiatement avec Béréchit et le récit de la création un petit peu pour montrer que la lecture de la Torah est une lecture infinie, une lecture qui ne s'arrête jamais et qu'on n'a pas un temps de pause. C'est le livre de la Torah, lecture de la Torah, c'est pas la lecture qu'on pourrait faire d'un roman qui une fois terminé retourne sur la table de nuit ou dans les étagères de la bibliothèque mais au contraire on a le devoir de reprendre cette lecture immédiatement. Et donc comment est-ce qu'on va marquer cela ? On va le marquer de différentes manières en s'appropriant véritablement les rouleaux de la Torah et c'est-à-dire que le soir de Simrat Torah par exemple, on va sortir les rouleaux, ce qui ne se fait pas habituellement en soirée et matin également et on va danser avec, on va faire ce qu'on appelle des hakafotes, des processions, des danses au travers de la synagogue avec ces rouleaux de manière à montrer véritablement le lien quasi charnel qu'on peut entretenir avec eux et la joie qui est la nôtre dans le rapport à ces rouleaux que l'on touche, que l'on enlace un petit peu comme s'il s'agissait d'un être humain. On va véritablement vivifier, personnifier ces rouleaux et une fois les différentes danses accomplies, on va lire les différents textes qui concluent et qui ouvrent la Torah dans un seul mouvement et là encore de façon à montrer que la lecture est une lecture infinie. Et c'est Proust quelque part qui écrit, je cite l'idée plus que les mots, que le véritable voyage ne consiste pas nécessairement à se déplacer mais à porter toujours un regard nouveau sur un paysage qui est connu. Et avec la Torah c'est véritablement cette idée-là, celle de pouvoir porter un regard nouveau sur des textes qui ont été lus et relus. Alors tout cela se fait dans la joie, on parle bien de la joie dans cette fête. Est-ce que justement par rapport à ce que vous venez de dire, quand on danse, quand on est heureux, c'est une manière de passer de la lecture à l'intégration de ce qui est écrit ? C'est-à-dire la lecture permet une certaine compréhension, c'est certain, mais de vivre les choses ou de les ressentir dans la chair finalement ? On touche ici à l'essence du texte de la Torah qui, au-delà d'être un texte auquel on entretient un rapport de connaissances, de savoir, est en réalité un texte qui nous transforme. Un texte qui nous transforme, je dirais, à différents niveaux, dans le sens où, en dépit de son ancienneté, il continue d'être porteur de commandements qui sont appliqués au quotidien. Parce qu'on pourrait comparer la Torah, l'époque de sa mise par écrit ou de sa rédaction ou de son don, avec d'autres textes d'autres civilisations. On peut penser aux textes de la mythologie grecque ou on peut penser aux textes de la mythologie orientale ou extrême orientale, qui sont aussi très anciens, mais qui ne vont pas continuer aujourd'hui à être porteurs de prescriptions. Vous pouvez lire Homer, Lilia, l'Odyssée, vous n'allez pas trouver, comme dans le judaïsme, des commandements, des prescriptions qui sont observées aujourd'hui, qui sont enseignées aux enfants et qu'on veut voir enseignées dans les générations qui suivent. Donc on a un premier rapport au texte qui est un rapport, je dirais, lié à l'observance et à la pertinence que le texte continue d'avoir aujourd'hui et le fait que le texte est vivant parmi les juifs aujourd'hui encore. Et dans l'objectif qu'il soit pérenne. Dans l'objectif qu'il soit pérenne et qu'il continue de nous transformer, puisque ces enseignements ne sont pas des enseignements avec lesquels on a un rapport de pure érudition, dans le sens où il s'agirait de les connaître, de pouvoir les interpréter, de pouvoir citer des interprétations. On a bien sûr le fait de les connaître, de les étudier et l'érudition qui va avec. Mais c'est aussi un savoir qui est là pour nous transformer, pour nous rendre meilleurs, pour nous guider dans notre quotidien, dans nos réflexions, dans la façon dont on est dans la société, dont on est avec notre famille, dont on est dans une transcendance par rapport au créateur. Donc le texte, c'est un texte qui est en réalité très pertinent pour nous et qui a une actualité de tous les instants. Donc au final, cette joie qu'on décrit, c'est bien la joie d'être transformée, cette joie d'avoir appris quelque chose, mais pas en vain, pas une récitation qui reste froide et détachée de nous, mais avoir appris plus sur soi-même finalement. Oui, et d'être véritablement habité par le texte, véritablement nu, transformé, savoir insuffler le texte. Et ça, ça se montre dans son comportement par la danse, par la joie et par le sentiment qui est le nôtre à ce moment-là. Alors dans toutes les fêtes du judaïsme, dans le calendrier juif, il y a d'autres fêtes dans lesquelles la Torah est une actrice principale, et notamment la fête de Shavuot, où là aussi il y a une certaine joie. Quelle différence faites-vous entre ces deux fêtes ? Effectivement, Shavuot, le matin de Torah, le temps du don de la Torah, et Simrat Torah, la joie de la Torah, la lecture sans cesse recommencée. Il y a une différence fondamentale entre les deux fêtes, c'est déjà l'époque auxquelles elles apparaissent. La fête de Shavuot, dans la lecture qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une fête qui est commandée par la Torah. Ça fait partie des trois fêtes de pèlerinage qui sont mentionnées à différentes reprises dans le texte, dans le Pentateuch. Donc on a vraiment l'ancienneté de cela. Historiquement, la fête de Simrat Torah, c'est une fête qui arrive beaucoup plus tardivement, et qui au départ est présente juste en Babylonie, à l'époque talmudique, et des guéonimes, à l'époque des sages qui vivaient en Babylonie. Parce que si dans le monde juif aujourd'hui, on lit la totalité de la Torah en un an, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire, par exemple, dans le passé en terre d'Israël, on lisait la totalité d'un Sefer Torah en trois ans. C'est-à-dire, chaque paracha, qu'on connaît aujourd'hui, était en réalité trois fois plus petite que ce qu'on a aujourd'hui, et il fallait trois ans pour lire toute la Torah. On lisait chaque semaine des textes qui étaient un petit peu plus courts, et donc évidemment, on n'avait pas en terre d'Israël cette possibilité de recommencer avec une grande fête, la lecture de la Torah chaque année, comme c'est le cas avec Simrat Torah. Alors que chez les voisins en Babylonie, quand on allait un peu plus à l'est de la terre d'Israël, un peu plus vers l'Orient, il y avait une lecture qui était peut-être plus intensive ou plus rapide, si bien qu'en un an, on lisait la totalité de la Torah, et donc cette fête existait, et elle arrive très tardivement, c'est-à-dire qu'à aucun moment il écrit Simrat Torah dans la Bible ou dans le Talmud. Ça, c'est une chose qui vient après. Et c'est à l'époque des Guéonymes, donc les sages qui suivent le temps du Talmud, et petit à petit, la coutume de lire la Torah en un an va finir par s'universaliser au sein du monde juif, mais ça va prendre plusieurs siècles, c'est-à-dire à la lumière de l'histoire, une fête comme Simrat Torah, c'est quelque chose d'assez tardif. C'est nouveau, et puis elle s'est formée avec le temps aussi, elle s'est forgée avec les cultures et les coutumes, j'imagine. Les cultures, les coutumes, on dit avec le temps, ça fait dix siècles au moins, donc vous savez, il faut toujours ramener la chose à sa juste mesure. Mais si on compare ça avec une fête mentionnée dans la Torah, évidemment c'est plus récent, et on a évidemment, selon les synagogues, différentes coutumes. Il y a des synagogues dans lesquelles on va lire juste la fin de la Torah, d'autres on va lire immédiatement la fin et le début, le soir ou le matin. Et il y a une coutume qui est très belle et qui est assez répandue, je pense qu'il faut mentionner, c'est le fait de mettre les enfants au centre de la fête. Il y a beaucoup de distributions de friandises à cette occasion, pour rappeler la douceur de la Torah, et aussi la possibilité symboliquement de faire monter les enfants. Oui, pour attirer les enfants aussi, dites la vérité, monsieur le rabbin. Certainement, vous lisez dans mes pensées. Alors, une dernière question, question un peu personnelle. Vous parlez donc de cette lecture, et ça me fait penser au fait que chaque année, on reprend la lecture de la Torah. Comment, vous-même, et comment en général, on garde un regard nouveau, vous voyez, sur un texte qu'on commence à bien connaître, comment on arrive à trouver toujours de nouvelles entrées, de nouvelles facettes ? Mais le texte est le même, mais si vous ramenez la chose à moi, moi je ne suis pas le même, chaque année. Et vous, vous n'êtes pas la même. Quand vous préparez des questions sur une paracha, quand vous interrogez quelqu'un à la radio, ou quand on va étudier dans le cadre d'un cours, ou d'une lecture personnelle, on est façonné par le monde dans lequel on est. Est-ce qu'on va lire la Torah de la même manière, après avoir vécu confinement, couvre-feu, distanciation sociale ? Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on vit la Torah de la même manière, quand on a eu un heureux événement dans sa famille, avec une naissance, ou un mariage ? Est-ce qu'on lit de la même manière, quand on a eu à connaître un deuil, ou quelque chose de triste ? Évidemment, le texte est le même, mais les lecteurs, eux, ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre, ne sont jamais les mêmes quand ils étudient avec une personne différente, avec un compagnon d'études différent. Donc, on a cette référence au texte, qui est là, mais des lectures qui varient en fonction du temps, en fonction de nos évolutions, de nos projets, de nos humeurs. Il y a des interprétations différentes, mais pourtant, il y a des interprétations de grands maîtres du judaïsme qui restent, celles-là. C'est la force des maîtres de laisser une interprétation qui reste, mais qui sait si les interprétations qui sont développées aujourd'hui par vous, moi, ou un autre, ne sont pas des interprétations qui, dans un siècle, dix siècles, seront des grands classiques. Amen, j'allais dire. Merci, M. le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Et on se retrouve très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada